Lors de votre allocution, vous avez parlé du devoir de mémoire et je pense que tous les gens qui sont ici aujourd'hui y croient sincèrement et y croyaient il y a 20 ans aussi. Peut-être dans le fond, faites un résumé de ce que vous avez mentionné tout à l'heure lorsque vous avez parlé, on n'avait pas de caméra à ce moment-là. Quand j'ai parlé devant, oui, le devoir de mémoire, bien oui, parce que les choses n'est pas du jour au lendemain et chaque petite pierre contribue à bâtir l'édifice. Et je trouve qu'il faut retracer nos cailloux quand on retourne dans l'histoire. Il y a 20 ans, le rapport de Camille proposait la création d'une caisse pour la petite enfance. Suite à ça, il était venu voir Centraide du Grand Montréal. À ce moment-là, moi, je travaillais pour Centraide du Grand Montréal. Il est venu proposer une initiative pour les enfants dans les communautés locales. Ça s'est appelé 1-2-3-GO. Ensuite, la Fondation Chagnon a été créée et a créé une initiative similaire, cette fois pour tout le Québec. Centraide était dans la région de Montréal et ça s'appelait Québec Enfants. Et Chemin faisant, c'est devenu Avenir d'enfants dans un grand partenariat avec le gouvernement du Québec et la Fondation, avec des moyens pour couvrir l'ensemble du Québec. Alors, toujours dans cette continuité de bâtir un village autour des enfants, de travailler avec les organisations et les parents qui travaillent avec les enfants. Alors, je trouvais ça beau de voir ça, que ça prend 20 ans, mais dans le fond, c'est pas si long que ça, 20 ans, quand on veut faire des changements comme ceux qu'on veut faire. C'est des changements profonds. Et moi, je trouve que ça prend 20-30 ans pour faire des changements profonds. Alors là, on est dans un autre cycle, je dirais, de 10 ans avec Avenir d'enfants. Et c'est certain qu'on va se regarder en 10 ans, on va regarder en arrière, puis on va dire, oups, on a, il y a du chemin, on fait du chemin. Il y a 20 ans, bien déjà, ça fait 20 ans qu'on a sorti le rapport Le Québec foutre ses enfants. On vient tout juste de célébrer le 10e anniversaire de la Fondation Lucie et André Chagnon. D'après vous, le rôle et l'impact que peut avoir une fondation comme celle-là au Québec? C'est énorme. D'abord, je pense que c'est la première fois qu'on a une si grande fondation qui veut agir avec autant de détermination et de moyens, je dirais, et qui veut agir aussi dans l'espace public en partenariat avec le gouvernement pour donner plus d'impact aux actions qu'elle-même pourrait impulser. Et ça, je pense qu'on est extrêmement chanceux au Québec d'avoir une fondation comme celle-là. Je ne peux que souhaiter qu'il y en ait d'autres. Et cette alliance-là avec le gouvernement, je te dirais, moi, toujours, le livre n'était pas écrit d'avance. On est en train d'écrire le livre en le faisant. Et là aussi, il y a tout un apprentissage, je pense, au fil des ans, dont on pourra témoigner dans 10 ans, dans les prochaines années, dans le fond, de qu'est-ce qu'on a appris de ça, comment on peut être meilleur encore pour faire ça. Et pour moi, c'est toujours une série d'apprentissages qu'on s'améliore tout le temps, l'idée étant toujours d'avoir plus d'impact dans nos actions, finalement. Alors, je pense que la fondation est un acteur majeur. Et je pense que tous les gens s'en rendent compte au fur et à mesure du travail qui se poursuit. Oui.